Salut les barbus aujourd'hui on est le samedi 8 octobre il ya plein de choses à raconter mais je vais pas parler d'actualité au truc pourri aujourd'hui je vais parler de protection Non je vais pas parler de ce merveilleux album de massive attaque mais des différentes choses pour vous protéger en tant que barbu si vous êtes un barbu si vous bricolez vous êtes comme moi vous vous faites mal régulièrement un peu partout et malheureusement des yeux vous en avez que deux donc il faut vous protéger et pour ça on va regarder un peu c'est quoi les différentes façons de se protéger et les choses qui sont disponibles la première chose c'est vos mains alors vous doivent en avec 10 c'est important les protéger et pour ça il ya pas 50 manières et des gants alors des gants il y en a deux énormément de sortes là j'en ai de deux sortes des deux gants de magnétation un peu pourri et des gants en cuir il ya énormément de types de gants différents pour des utilisations différentes si vous manipulez des produits chimiques si vous manipulez des trucs dégueulasses vous allez ou si vous faites des efforts avec vos mains vous aurez besoin de gants qui seront complètement différents comme pour tout le matériel aussi bien votre perceuse que vos gants que votre matériel de protection les prix varient énormément une paire de gants comme ça ça va être une dizaine d'euros une bonne paire de gants comme ça en cuir c'est plutôt une trentaine d'euros vous avez à peu près la qualité qui correspond au prix que vous avez payé quels sont les quatre éléments super important pour se protéger premier c'est les lunettes j'en ai pas ici les lunettes de protection mais j'ai mes lunettes de soleil dans mon sac pour éviter de se ramasser des copeaux dans les yeux en particulier des copeaux de métal marie en voie dans le fond ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est vos mains et pour le main pour les mains vous allez avoir besoin de gants le troisième élément c'est vos oreilles alors j'entends déjà les trolls qui vont dire mais toi tu en as pas besoin tu écoutes déjà de la musique de barbares il ya certaines fréquences et certains volumes sonores qui nécessitent bien sûr de se protéger les oreilles et le dernier élément c'est votre nez votre bouche vos poumons si vous faites de la poussière vous allez en manger et ça va stocker dans vos poumons et après comme beaucoup de menuisiers des anciens menuisiers vous aurez des cancers de la plèvre voir des trucs pas très rigolos comme ça et aujourd'hui on va voir deux éléments que je me suis acheté un truc pour protéger les oreilles et un truc pour protéger et un truc pour protéger mais poumons par celui là c'est un 3 m pelter je pas trop quoi pelter optime 2 qui coûte une trentaine d'euros qui a ténu jusqu'à 94 jusqu'à 105 décibels c'est marqué ici alors des casques anti bruit vous en trouvez à partir de 5 6 euros jusqu'à plus d'une centaine d'euros ce qu'elle est casque anti bruit qui est annule le bruit extérieur cela je les primes que c'est un prix médian et je me suis dit que avec 6 euros j'aurais de la merde et avec 30 euros normalement ça devrait passer 1 1 1 1 il s'ajuste pas super facilement il s'ajuste en fait ici en poussant et en tirant espèce de petite barre en métal dans un truc en plastique souvent le point de cassure c'est ici donc donc là j'ai pas l'impression que ce soit d'une qualité géniale mais en tout cas c'est moins pourri que les trucs à 15 balles maintenant qu'on s'est occupé des oreilles on va s'occuper de nos narines le deuxième élément c'est un masque à poussière il ya plein de normes et plein de trucs je sais pas comment il s'appelle la raison pour lesquelles j'ai pris celui là c'est que c'est un demi masque et la deuxième raison c'est qu'en fait il ya des cartouches qu'on peut changer et là les cartouches qui sont à l'intérieur c'est les cartouches spécifiques pour la peinture et pour les poussières donc c'est aussi 3ème qu'il fabrique et il m'a compté à peu près 35 euros j'ai pris un truc standard ce qui fait que je vais pouvoir changer les cartouches si jamais j'en ai besoin pour par exemple si jamais j'ai je dois manipuler des trucs chimiques qu'est ce qu'on dit demi masque avec cartouche anti gaz et anti poussière protège contre certains gaz et vapeurs organiques pour des concentrations maximales d'utilisation j'ai seulement une question parce que je pense pas malheureusement merci pour ta contribution et on va l'ouvrir Donc le principe est relativement simple ça ça vient sur votre pif Alors à noter que comme moi si vous avez une barbe c'est vraiment pas pratique et il y a un risque que votre masque fasse pas vraiment bonne étanchéité avec votre visage voilà les cartouches On fait comme ça et on fait tourner Alors en fait ça ça doit protéger de la poussière et avec la cartouche ça doit protéger du gaz mais pas d'épais voilà notre masque est prêt on va le mettre non 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 c'est pour moi et ben voilà je peux pas c'est pas nickel ça je suis ton père non voilà donc maintenant je peux respirer et je vous entends plus le principe est relativement simple l'air rentre par là il y a ici une espèce de valve qui permet de faire ressortir l'air alors est-ce que c'est super agréable ? alors j'ai porté des masques qui sont bien bien pires celui-là est franchement pas trop mal pour tremble c'est plus que correct il tient bien j'arrive à respirer correctement ce qui est plutôt pas mal et en plus j'ai une voix un peu à la Darth Vader donc en tout rien qu'avec ces deux éléments c'est-à-dire le masque et le casque j'en ai quand même pour pas loin de 60 euros la première question c'est pourquoi prendre ça et pourquoi ne pas prendre un petit masque qui juste arrête la poussière à 2 euros pièce si vous faites de la peinture si vous découpez du bois en particulier du MDF ou si comme ce que je vais faire vous allez devoir shaper au Dremel des trucs à droite à gauche c'est évident que vous allez vous prendre des particules dans les naseaux et c'est vraiment pas bon donc ça vaut l'investissement c'est un peu pareil pour les oreilles c'est-à-dire que déjà j'ai les oreilles à moitié ruinées à force d'écouter la musique de barbare et je vous conseille d'écouter le dernier album de Meshuga parce qu'il est trop bien il vient juste de sortir mais c'est important d'investir dans la protection pense que on fait des économies en prenant une protection auditive à 6 euros et en fait au bout de quelques heures vous découvrirez que vous avez les oreilles toutes ruinées alors je parle de protection parce qu'en général j'oublie de les mettre donc je vais essayer de faire un effort pour en mettre plus plus souvent pour me protéger mieux alors une deuxième raison pourquoi est-ce que j'ai pris 3M et pas une autre marque j'ai déjà acheté du matos de protection 3M qui est de plutôt bonne qualité et qui a un rapport qualité prix correct je suis sûr qu'il y a d'autres boîtes qui font des choses très très bien si j'ai choisi en particulier ce modèle c'est que j'ai vu dans le magasin où je suis allé l'acheter qu'il y avait d'autres cartouches qui étaient disponibles des cartouches pour le gaz des cartouches pour d'autres choses donc je sais que je vais pouvoir 1 en récupérer et 2 je vais pouvoir en racheter sans trop de problèmes je parle pas du matériel de protection spécifique si vous soudez du métal si vous faites plein de choses vous avez besoin de matériel de protection spécifique le dernier élément dont je voulais parler c'est les fringues alors ça paraît idiot mais c'est aussi un élément de protection si vous faites de la soudure avec votre vieux survêtement adidas en polyacrylique il y a de grandes chances que ça se passe pas bien qui veut dire que il faut mettre des vêtements en coton des vêtements qui craignent pas et les vêtements que vous pouvez ruiner sans trop de problèmes ça paraît idiot de dire ça ça l'est vraiment pas j'ai eu plusieurs surprises en soudant en short c'est pas très agréable alors un pantalon même si ça protège pas de tout ça permet d'éviter des brûlures vraiment pas cool voilà c'était un peu le segment faites ce que je dis faites pas ce que je fais et histoire de crâner avec mon nouveau matos ha 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 ceci dit la protection c'est important protégez vous faites des trucs que la barbitude soit avec vous si vous avez bien sûr des conseils de matos de protection ou de super bon plan à transmettre aux autres barbus n'hésitez pas à très bientôt dans un nouvel épisode de la croque du barbu que la barbitude soit avec vous et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt